Mes cerisiers c'est... Marianne et... Rosalice, salut ! Aujourd'hui on joue à Légende Pokémon Arceus, épisode 3. Allons-y ! On se retrouve après avoir découvert le jeu hier soir, après avoir parcouru davantage le didacticiel, m'être changé... Avoir changé de coiffure. Ouais, avoir mon super look avec ma super écharpe et l'uniforme officiel. Ce midi, et ce soir du coup, nous allons... Attraper des Pokémon. Alors, donc on en était à... Tu voulais accomplir une quête ? Ah bah toutes les quêtes, moi je fais comme ça. Alors du coup... Attends, vas-y, vas-y, je vais. Parce qu'ils sont mignons, et on voit qu'ils sont là-bas. En fait, je me demande si on serait pas mieux affichés là-haut. Il avait dit d'attraper, on les a déjà attrapés, mais c'est toujours bien. Bah tu peux regarder les quêtes par rapport aux étourmis. Ah, tu veux dire, voir ce qu'il y a... C'est pas ça, il faut d'abord appuyer sur ZR, et ensuite tu peux faire ZL. Mais on a vu que, en faisant directement le Pokédex, ça marchait aussi. Alors, spécimen que vous avez apparence, soit différent de constater. Spécimen attrapé sans qu'il vous repère. Il faudrait aller jusqu'à 5, ou spécimen attrapé jusqu'à 3, d'accord. T'as esquivé. Alors là, c'était très ballot ce que je viens de faire. Oui, je sais pas ce que t'as cherché à faire. T'as vu, ils disparaissent. On voit ce qu'il se passe. Et du coup, tu renonces aux étourmis ? Je suis très malheureux. Oui, parce qu'ils respawnent pas, en fait. Mais il y en avait, ils étaient encore à gauche. Regarde là. Regarde là, t'en as un. Qu'est-ce qu'il fait ? T'as fait pas encore les commandes. En fait, pour être lancé, il faut juste relâcher ZR. Ouais, presque. Tu vois, il y en a deux. Il y en a un, il s'est enfui. Est-ce que je lance très loin ? Visiblement, non. Oui, je crois pas. Là. Ouais, quand ça fait des parenthèses, je pense que c'est bon. Tu vois, c'est à la bonne portée. Ça a fonctionné. Niveau supérieur, nouvelle capacité. Ah, il y en a un autre cas. T'as réussi à faire spécimen attrapé sans... Ah, mais il y a des écritures là-haut, en haut à gauche aussi. Il y en a partout. Bon, on va se mettre en haut à droite, en se disant que peut-être que ça a marché. Qu'est-ce que tu cherches à faire ? Tu veux attraper une baie ? Mais non, tu peux pas, il faut que tu lances un Pokémon. C'est ce que je suis en train de faire. Non, tu lances des Pokéballs. Mais regarde, c'est Erissande que je lance. Tu vois ? Bon, ben, en fait, il fallait pas viser le truc, il fallait viser le tronc d'arbre. Non, c'est bien, c'est en an. C'est ça qui est drôle. C'est vrai qu'à chaque fois, c'était moi qui l'avais fait. Bon, ben, du coup, on peut peut-être aller voir ce que ça fait, justement, une fois que tu as accompli une quête seconde. Un point d'exclamation. Je crois qu'on va plus avoir de Pokéball avec Morgane. Allez, on va aller revoir, on va faire la suite du didacticiel. J'aime bien monter comme ça. Alors, on a vu que notre pote, il est par là-bas. Par où ? Je l'ai vu vers le bas. T'as grimpé pour... Oh ! Eh, pour un peu ! Ça fait un peu comme dans... Mince, dans quoi ? À Genshin Impact. Tu sais, ça faisait presque des ailes qui volaient. Sauf que c'est juste l'écharpe. Est-ce que tu crois que tu peux nager ? Membre galaxie. Pourquoi tu t'inclines ? Il est pour qu'il y a un très puissant et extrêmement dangereux de côté de ce pont. Je ne te laisserai passer que lorsque tu auras atteint le rang au moins une étoile. Crois-moi, c'est pour ton bien. Je peux prendre ? T'as vu le rocher ? Il y a un reflet violet. Je vois bien. Je t'ai dit, quand tu explores, en fait, il faudrait vraiment que tu arrives à manipuler les deux sticks en même temps. Parce que sinon, ça donne vraiment le mal de mer. Colline, ambition. Bon, je vais aller là où il y a le pointeur. Eh, je peux peut-être... En fait, ça va te ramener dans l'endroit où on était tout à l'heure. C'est-à-dire ? Je pense que tu peux grimper comme ça. Je voulais essayer. Dans la zone où tu penses qu'il y a un village caché. Bah oui. Parce que j'ai accompli des quêtes secondaires. Genre, il fallait montrer un étourmi, montrer un lexie à des villageois et tout. Et je me dis, ce serait peut-être sympa de voir, une fois que t'as attrapé plusieurs pokémons, qu'est-ce que ça fait quand tu accomplis les quêtes ? Le village caché de Konoha. Ce n'est pas une mauvaise idée. Tu pourras en profiter pour te préparer au mieux. C'est moi qui fais professeur Lavande, maintenant ? On dirait. Rusticité, nous voilà. Bon alors, faut que je retrouve les gens qui avaient des requêtes. En fait, je ne sais pas. C'est un lexie qu'il fallait attraper. Tu as attrapé un lexie ? Bah oui, tu en as attrapé un. Là, je vois un pointeur ici. Amy. Tu me montreras la page de ton pokédex dédiée à Étourmi quand tu l'auras complété ? Euh, oui, mais... Pokédex ? J'ai déjà... Je pense qu'il n'est pas complété. Il faut que tu fasses toutes les tâches. Quoi ? Il faut que je fasse tout ça ? Oui. Mais c'est quoi ce pokédex ? Attends. Je ne peux pas aller dans l'onglet suivant ? En haut, A. C'est pour ça qu'ils sont grisés, tu vois. Tu ne les as pas finis. Ah, mais moi, je croyais que du moment que tu avais attrapé une fois, c'était bon, quoi. Mais non, ça a changé. Ce n'est pas comme dans d'autres jeux. Ouais, mais il faut vraiment que tu récoltes toutes les données et que tu fasses tout ça. Ok. Je n'avais pas compris. Alors, tu me dis que j'avais d'autres potentiels habitants. À gauche. Non, mais il n'y a pas de point de... Ah ! Tu as vu, il n'y a plus de repères. Je suis censée retenir par cœur à qui je devais... Alors. Tu as l'issue à me montrer, j'espère. Oui. Sélectionnée. Attends, t'as intérêt à te souvenir. Alors, voyons. Quelle forme se cache à l'avant de ses oreilles toutes rondes ? Tadam ! Une croix jaune. Ah oui, mais bien sûr. On dirait même une étoile à bien y regarder. Oui. Pouf, je me sens mieux. J'en avais perdu le sommeil, mais tout va bien maintenant. Et c'est grâce à toi. Et c'est grâce à toi. Merci. Les oreilles de Lixi. Mission secondaire 3 accomplie. Et du coup, tu gagnes 3 potions. On voit ce que tu gagnes. Ça te fait économiser des... Tu gagnes des ressources, quoi. Et... T'as vu, le pointeur est toujours sur l'autre même personne. Mais j'avais aussi montré... Ah bah c'est ça. J'avais montré Tourmy, montré Lixi. Et t'en avais une troisième. J'avais une autre quête secondaire, oui. Mais nous avons oublié. Oui. Attends. C'est moche. Il doit y avoir... Non ? Regarde, tâche non rapportée, 19 points de recherche. C'est pas comme Disney Magic All World, tu vois pas. Où sont tes tâches à accomplir ? Ouais, peut-être pas encore. Bon, ça va arriver. Ouais, mais attends. C'était qui ? C'était forcément dans cette allée. Oh ! Mission. Oh mais... Oh, j'ai pas vu ce que t'as fait. Tu me réexpliqueras. On est dormi tout mignons. Montre la page Pokédex complétée. Donc elle n'est pas complétée. Et on voit les récompenses qu'on va avoir. Ah, voilà ! Et autrement, chenipote. Il fallait attraper un chenipote. Bon, en définitive, je pense qu'on est bien en bas à droite. Il y a des affichages partout. Donc, chenipote, il faut qu'on le montre à qui. Ah, mais de toute façon, on n'a pas encore attrapé de chenipote. Non, mais de toute manière, la quête principale, il faut qu'on suive Aurel et qu'on écoute ses conseils. Alors, il faut retrouver Aurel. Mais où est Aurel ? Il faut qu'on reparte. Mais on a fait notre première quête. Oui, mais je t'invite à utiliser les doubles sticks. Et regarde, il te suggère de faire une petite photo. Oh ? Vous pouvez poser avec vos Pokémon pour un portrait. D'accord. D'accord. C'est marrant. Cette fois-ci, je le suis à l'intérieur. Hein ? Oh, t'as raison. Oh, oh, on a débloqué un truc. Eh bien, oui. Tiens, je sais que c'est toi la pauvre photo. Moi, j'ai dit, à partir de maintenant, il faut qu'on fasse des belles photos pour les photos de miniatures de vidéos. Tu peux faire une photo avec lui. Avec ce monsieur. Je préfère avec un Pokémon. Photographier les gens avec leurs Pokémon, c'est mon métier. Pourquoi ne pas saisir cette occasion pour prendre une jolie photo ? Oui. Tu vas choisir qui ? Erie ! Du coup, tu fais esquiver, voir le Pokédex. D'accord, je pense qu'il faut lui parler. Que veux-tu faire ? Ça s'appelle image. Choisir un Pokémon, changer de fond. Ouah ! Changer de filtre, prendre une photo, partir. Alors, choisir un Pokémon. On va commencer par ce qu'il faut faire. Que notore. Ah non. Erie, cendre. Et voilà. Toi, tu te tiendras à droite. Je suis sûre que la photo sera du plus bel effet. Que veux-tu faire ? Maintenant, on va changer de fond. Quel fond veux-tu utiliser ? Le fond rouge, le fond jaune, rose, bleu. Oh, suivant. Quel fond veux-tu utiliser ? Le vert clair, noir, violet, blanc. Quel fond veux-tu utiliser ? Bleu clair, gris, vert foncé, orange, suivant. Quel fond veux-tu utiliser ? Bon, alors, on va mettre le rose. Eh, c'est du boulot de changer le fond. C'est un vieux, 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 comme c'est immense. Donc, bonsoir à toutes et tous qui nous suivez en live ou en replay. Et à vous qui êtes dans le chat ce soir. Aurélie, Citrouille, Pepsinette, Bonnie Love Moon, Karine, Léa Loupatate, Gabriel, Déméthane. Et je crois que j'ai fait le tour. Alors, prendre une photo. Ma pose, mon expression faciale, pose de peau, mon Pokémon, je suis prête. Oh, mais on peut changer plein de trucs. Bras croisés. Ah, oui, je voulais essayer justement. Oh, c'est classe comme pose. Mains dans le dos. Présenter le Pokémon. Oh, je peux l'avoir dans les bras. Oh, c'est ça. Je pensais que je pourrais l'avoir là ou là. Oh, moi, c'est pas mal. Bras tendu vers le haut. Oh, pouvoir magique. Bras tendu vers le bas. Suivant. Wow, il y en a plein. R confiant. Yes. Pouce levé. Pose naturelle. Ça, c'est naturel. Pose déterminée. Je voudrais que je vais combattre. Quelqu'un. Assuré. Ah, oui, ça, c'est assuré. J'adore tes imitations. Je pense que... Pause héroïque. Qu'est-ce que ça va être ? Eh ! Par le pouvoir des Pokémon. Oh ! Assise normalement. La dernière vidéo, Rosalie, ça avait frappé la télé. Cette fois-ci, c'est mon crâne. Assise élégamment. C'est élégant. C'est élégant de croiser les jambes. C'est élégant comme ça, ça fait un peu... C'est mauvais pour la colonne vertébrale. J'adore. Bon, alors, nous allons choisir présenter le Pokémon. Voilà. Mon expression faciale. Neutre. Ravi. Oh, j'adore. Sourriante. Surprise. Oh. Triste. Suivant. Énervée. Ah. Sérieuse. Regarde vide. Pensive. Oh. J'ai juste fermé les yeux. Ok. Bon, moi, je pense que je suis ravie. C'est trop mignon. Pause de mon Pokémon. Erisendre a son air habituel. Prends ton air habituel. Prends un air brave. Oh, c'est super chou. Prends un air heureux. Prends un air heureux. Et il fait du bruit. Fais semblant de dormir. Oh, c'est trop chou. Prends un air confus. Prends un air épuisé. Oh, ça, c'est la fin de semaine. Poum. Moi, je pense qu'on va faire... Prends un air heureux. Vous êtes tous heureux. Le petit bruit qui va avec, c'est très mignon. C'est trop bizarre comme bruit. Voilà, je suis prête. Les captures d'écran. Vous pouvez ensuite les voir dans la mode de votre Nintendo Switch accessible depuis le menu Home. Appuyez sur le bouton de capture d'écran pour prendre une photo. Ok, bon bah, j'ai pris plein de photos. Voulez-vous arrêter la séance photo ? Au moins, il ne la fait pas payer. On n'a rien dépensé. C'est très mignon. Très mignon. Mais je trouve que j'étais un peu loin de lui. J'aurais aimé être plus proche de lui. Pour la photo, ne trouve pas. C'est vrai. En fait, il faudrait un zoom au quotidien, là, comme ça. Je lui dis quand même que je pars. Que veux-tu faire ? Partir. Ah, ça y est. Ah non. Non, je ne sais pas. Ça n'a rien fait. Il reviendra. Je pense qu'Hérissandre, il va revenir automatiquement. C'était drôle. Belle découverte. Trop cool. Comment passer 10 minutes de jeu ? Attends, on n'a pas passé 10 minutes à faire ça. Ah, tu vas au pâturage. Mais non, je suis perdue. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? C'est là derrière toi. Regarde, tu vois, tu vas tout le temps en avant. Et en fait, c'est là que je dois aller ? Oui. Pleine obsidienne. Vas-y. Regarde. Ce stick-là, tu vas tout le temps en avant. Et ce stick-là, c'est pour aller gauche ou droite. Oui, j'ai bien compris. Parce que si tu ne fais que ce stick-là, après, tu es coincé pour la caméra. Et après, tu me donnes le mal de mer. Je comprends. Et en fait, sur le deuxième stick, tu fais tout doucement. Regarde. Tu veux attraper des quenoteurs ? Ou alors, on s'en fiche, on continue ? Ça dépend s'il y en a un gros spécimen. Ah bah... Boum. Comme ça, tu lui as envoyé Rissante dessus. Ah mais non ! Je voulais lui envoyer une Pokéball ! Bon bah, tiens, on n'a qu'à faire un combat. Des fois que. Un one-shot ! Même pas ! Ouais, mais tu l'as brûlé. Il est brûlé ! Euh... Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce qu'il y avait une mission où il fallait que je mette KO ? Tu peux faire plus pour savoir. Ah non, c'est les statuts de tes Pokémon. Brûlure. Des Pokémon qui se battent. Oui, oui, bah, il y en a un. Tu mets le KO le plus possible. Ok, bon bah, allons-y. Étonnamment ! Il y a une grosse différence de niveau. Mon Erissante, il est 8. Que notre temps est 3. Mais ça lui fait... Peut-être pas grand-chose, en fait. T'as bédé, ton Erissante. Oui, va-t'en, que ce sera bien. Bravo. Voilà, niveau supérieur, nouvelle capacité. Mais tu vois, où est-ce que ça part, nouvelle capacité ? Dans le Pokémon. Et... Pour l'instant, t'as pas à choisir, donc tu les vois pas. Regarde, tu vois, là, il y a une plante qui paraît suspecte. Oui, tu penses que c'est un canardichaut, toi aussi ? Soignon ? C'est un soignon. Mince, j'aurais cru que c'était un morceau de palardichaut. C'est pas évident de bouger et de viser en même temps. Ouais, alors là, Rosalie, c'est... Oh là là, oh là là, vous avez pris les tourmis par surprise. Oh mais non ! Je croyais avoir changé ! Bon, attends, objet, plus... C'est une Pokéball que je voulais utiliser, moi. T'en restes plus que six ? Bah, t'as vu tout ce que t'as fait tout à l'heure ? J'en ai utilisé quatre. Ah non, t'en as balancé plein ! Bon, je crois qu'il faut qu'on aille se fabriquer des Pokéballs. Bon. Parce que si on en a que six, on va rien pouvoir faire. Déjà, va voir ton pote. Mais je sais pas où il est, mon pote. Tiens, je vais te retrouver. Mais tu utilises deux sticks, hein. En fait, c'est marrant, notre manière de se déplacer dans l'univers 3D est carrément différente. Ah, notre Lexi. En fait, t'es tout le temps positionné là, Lexi. Mais toi, si tu veux pas évoluer... Comment ça, je veux pas évoluer ? Dans ta manière de bouger, tu le fais toujours un peu à l'ancienne. Tu bouges comme en 2D et quand t'es embêté, tu bouges la caméra. J'en ai fait des jeux en 3D de cette manière-là. J'adore quand tu me dis ça. Ah là là, c'est drôle. J'ai fait beaucoup plus de jeux 3D que toi. Alors, Aurélie, dans le Life Chat 10, je trouve ça vraiment sympa, ce nouvel univers, n'est-ce pas ? Et en fait, oh, un chenipote ! Bien sûr. Espérons que t'es assez de boules. Ah mais non. Parce que t'as vu ce que tu m'avais fait. Mais justement, c'est pour ça. Il faut faire attention à ce qu'il y a marqué en bas à droite. Bon, je crois que je... Ouais, attrapé ! Tu vois ? Premier chenipote à attraper. Je pense que je vais nous mettre à peu près par là. Regarde, c'est quoi ça ? Il y a des cristaux. T'as vu ? Par rapport aux écritures. Je ne sais pas, tu pouvais cliquer dessus ou pas ? Non, non, je ne pouvais pas cliquer. Regarde, il y a quelque chose là-haut. Ouais, un truc orange. Mais ça a l'air d'être encore des cristaux. Ce sera peut-être quelque chose. Il m'attaque. Tu sais, ces cristaux, ça me rappelle quand on devait recharger... Dans Pokémon... Oh, la vache, t'as vu comme il m'a attaqué ? Tu t'es fait attaquer par un Pokémon. Il continue de t'attaquer même quand t'es plus... Du coup, t'as une icône rouge là-haut. Ouais. Un œil rouge. Oh, t'as vu ? C'est une évolution. Je ne pense pas que tu puisses l'avoir avec une boule directe. Sauvez-moi ! Au pire, t'esquives. T'appuies sur B. Oh là là ! Il est niveau 40 ! Oh ! Il est baron ! Enfuis-toi ! Attends. Oui, je peux le faire. Éricendre, il est fini. Enfuis-toi. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. La première fuite. Tu ne peux pas fuir ? Si, abandonner le combat. Comment ? Oui, mais tu peux... Appuie sur ton stick. Avance et appuie sur le stick. Ça te fait courir plus vite. Je suis en train. Je n'ai jamais vu ça. J'ai eu la peur de ma vie. T'as vu ? Des oxalis. Ah oui, ça y est. Je ne suis plus poursuivi. Je pense que tu es carrément ailleurs. Tant mieux. Tu veux essayer d'attraper ça ? Il est KO. Il appuie sur X. Oui, oui. Il vient gentiment. Boum ! Armurilis. Armurilis. C'est son évolution. Et il y a... On dirait une petite troche. Ça fait de voir qu'on a vu... Un papillusion. Tu crois que c'est papillusion ? Ou alors comment il s'appelle ? Un papillon, en tout cas. Je pense qu'il y en a un que tu n'aimes pas. Oh. En fait, il y a plein de Pokémon, là. Oui. Il y a un beau dérive, tout là-bas. En fait, je pense qu'on a vraiment fini le didacticiel. Oui. J'ai l'impression. Parce que, tu sais, il nous a rappelé ce qu'on savait déjà. Maintenant, il y a une multiplication de Pokémon partout. Charmillon. Un niveau 18. Mais laissez-moi m'enfuir. Fuite. Ok, bon bah... Ah ouais, on voit comme ça s'enchaîne. Il s'est passé quelque chose, ici. On dirait que ça a brûlé. Je suis encore... T'as vu ces trucs violets, là ? Une fleur bizarre. Plante. Répulsive. Alors, ça ne se voit pas, mais je suis poursuivi. Je ne suis plus poursuivi. Je suis au milieu de... Tu étais poursuivi par qui, le papillon ? Oui. Oh, un petit peu de détente. Ah bah dis donc, on aura découvert une nouvelle zone. C'est intéressant. Et tu peux grimper à fond. Je peux grimper. Dans la vraie vie, je n'oserais pas grimper comme ça. Ça te donne un panorama. Par contre, je pense que c'est une zone fermée. Je pense que je ne peux pas le descendre. Par la hauteur de la montagne. Ouais. Et dis donc, le Pokémon Baron, il est impressionnant. T'as vu, là ? Il est là-bas. Regarde, on le voit. On dirait qu'il est en furie. Je ne sais pas pourquoi ils disent qu'il y a des Pokémon qui font peur et qui mettent chaos. Il a les yeux tout rouges. Ouais. Regarde. Où est-ce que j'arrive ? Oh là, il y a un Lixi. Je suis encore poursuivi par Lixi. Ah oui, et puis là, je fais demi-tour. Lixi, il est très mignon. Heureusement qu'on peut courir. C'est quoi ? Ce n'est pas facile de se repérer dans cet univers. En fait, là, je suis en train de me poser une question. C'est que... Regarde, il y a un Pokémon. Ah ouais, il y a quelque chose. Essaye de grimper, alors. Tu peux sauter, comme tu avais fait tout à l'heure. Vas-y, tourne la caméra. Tu vois, si tu utilisais les deux sticks en même temps, ça irait mieux. Je pense que ce n'est pas encore grimper. Oh, tu ne peux pas ? Ou alors là où c'est violet. C'est bizarre. Là ? Pas encore. Pas encore. Peut-être plus tard. On dirait que c'est la couleur du ciel. Tu vois, tu ne le retrouves pas, Aurèle. Mais je l'avais vu, Aurèle. En fait, on l'avait vu partir dans une direction. Mais comme entre-temps, j'ai joué à Animal Crossing, il a bien fallu arrêter le jeu. Et quand on a repris le jeu, on s'est dirigé, il est où ? Il est plutôt par là. On n'est allé que dans la partie droite. On n'est pas allé par là. Et tu sais, tu donnes des coups de caméra, mais tu pourrais les faire tout doux. Regarde, je t'ai retrouvé Aurèle. Où ? Ah, tu es trop fort. Là, tu peux tourner la caméra en faisant tour. Si tu vois un rocher qui brille, tu devrais envoyer un de tes Pokémon partenaires le détruire. Hein ? Voilà qui est nouveau. Tu trouveras peut-être des galets indispensables à la confection de Pokéball. D'accord ? Cool. Ça, c'en est un, tu crois ? Oui. OK. Et les peintures gerées en violet. Est-ce que c'est ça ? Ah, mais non ! Ah, c'est ça ! On croyait que c'était des diamants. Et regardez, il y a un mustéboué derrière. Mustéboué ! Bon, bah tiens, je te laisse un petit peu. J'ai du coup exploré la partie droite, je te laisse explorer la partie gauche. Valferrache. Nous sommes à Valferrache. Il y a des mustéboués par ici. Ah oui, ça c'est sûr, c'est un mustéboué. Comme les Nixis, ils sont plutôt agressifs et ils n'hésitent pas à attaquer. Alors fais attention. Si tu veux en attraper un, il va falloir que tu l'affrontes. T'as vu quand il bouge ? Même sa queue est toute souple. Mustéboué ! Si vous subissez un grand nombre de dégâts trop rapidement, vous vous retrouverez dans une situation critique. Et les bordures de l'écran deviendront rouges. Vous récupérez de la vie à mesure que le temps passe, tant que vous n'êtes pas la cible d'un Pokémon sauvage. Ah bon ? On récupère comme ça ? Si vous subissez des dégâts alors que les bordures de l'écran sont rouges, ou pendant une situation critique, vous perdrez connaissance. Ah, faudrait tester. Pour l'une des tâches Pokédex de Mustéboué, il faut le voir, utiliser une certaine capacité. Pour y arriver, il faut que tu l'affrontes. C'est aussi pour ça que les combats sont importants. Bon, sur ce, j'ai à faire, donc je pars devant. Retrouve-moi quand t'auras fini les tâches. Pokédex de Mustéboué. Oh, les tâches Pokédex. Non, tu vas me laisser faire ce combat. Tu veux que je le fasse ? Oui. Oui, parce que ça, c'est... Ah, je te conseille l'Ixie. Contre Mustéboué. Oui. Très bien. Ah, on dirait qu'il dort, là. Ça tombe bien, on va essayer de le prendre par surprise. Bah, ça change rien, de toute façon, tu vas le combattre. Vas-y, tu peux, là. Boum ! Si je pense, voilà, ça me prend par surprise, j'aurais la... Mustéboué par surprise, ouais. J'aurais la... Alors, capacité. Alors. Éclair. Ça va pas le mettre à vous, tout le temps ? Peut-être pas. Ouh. Oh, il a été pris par surprise, il peut plus bouillir. Il utilise vive attaque. Bah, il peut quand même bouger, hein. Il fallait qu'on le voit faire quel truc ? Je ne sais pas. En fait, il aurait fallu qu'on regarde ce qu'il fallait faire pour sa quête. Il avait attrapé le Mustéboué. Nouveau Mustéboué. Mustéboué, niveau 4. Spécimen attrapé. Du coup... Mustéboué. On voit que... Spécimen attrapé, spécimen de grande taille. L'espèce a utilisé Aqua Jet. Ah, c'est ça, en fait. Il aurait fallu le pousser, utiliser Aqua Jet. Non, bah, la prochaine fois, on n'utilise pas l'attaque éclair. Il y en a plein. De quoi ? Ah, non. De Mustéboué ? C'est des... T'as pris le truc de... C'est des galets. Ah, mais si, regarde, là, il bouge. Ah, il y en a. Oh, là, là. C'est incroyable, comme il bouge bien. Ah, il est connoisseur. Oh, là, je vais envoyer un Pokémon pas trop fort. Ou pas forcément du bon type. Ah ouais, il est en train de me dire. Là, notre hérissendre, il est KO. Mais il n'y a pas encore de centre Pokémon. Donc, si ça se trouve, le seul moyen de le ressusciter, c'est d'avoir un rappel. Peut-être. Roulade ou charge. On va tenter roulade. Wow, c'est impressionnant. Mustéboué vous observe. Attention. Je vais encore vivre l'attaque. Tu n'arrives pas à te positionner pour qu'on les voit, au moins ? Ah, si, si. Regarde, là, qu'il y a un héros. C'est bien comme ça ? Oui. Bon, bah, Mustéboué, quand est-ce que tu utilises, Aquajet ? Il ne peut plus pas être KO. Bon, bah, premier coup, Mustéboué... T'as vu, on le voit bien tomber. Les animations sont bien détaillées. Oh, il a fait un truc avec sa queue. Tiens, tu veux... C'est marrant, tu enchaînes les deux. Arrête avec ton vive attaque. Je peux changer de Pokémon ? Oui, je pense. En bas ? Je vais choisir un autre Pokémon. On va mettre un autre que Notorn. Ok. Oui. Bon, tout ce qu'on veut, c'est que tu utilises ton Aquajet. On ne peut rien faire pour l'inciter. Ah non. Il faut qu'il connaisse l'attaque. On va dire que Charge, peut-être que c'est moins le puissant. Oh ! Arrête avec ton vive attaque ! C'est peut-être que des bébés, ils ne le connaissent pas. Bon, c'est pas grave. On aura au moins attrapé un Mustéboué. Bon, c'est fini pour toi. Bon, allez. On va retourner voir. C'est très chouette de découvrir comme ça. Bah du coup, il faut que j'aille où ? C'était où ? Tu veux retourner ? Je veux voir Aurel. Ah, je pense qu'il faut retourner directement au campement. C'est quoi tout devant ? Un galet. Un galet. Un champ de fleurs que tu traverses joyeusement. Et un chenipote. Et à droite, il y a un Pokémon mignon. C'était quoi ? Je ne sais pas. Moi, je suis allée prendre le soignon. Bon, de toute façon, il faut qu'on fabrique un peu des Pokéballs. Alors, on aura besoin de galets. T'as raison. Mais il y avait autre chose que le galet. Il y avait un genre de noisette à trouver. Pour les Pokéballs. Je ne peux pas encore nager ? Je peux marcher dans l'eau ! Ouais. Tu es un peu ralenti, mais tu peux marcher. Tu crois qu'il y a des noisettes là-haut ? Oui, je pense. Enfin, lui, vas-y. Baie orange. Que des baies. Bon, bah... T'essayes les Mustebouées, non ? Pourquoi ? Je ne sais pas, pour continuer. Mais moi, je suis perdue. Moi, je vais retourner voir Aurel. Attends, reste là. Amasse. Oui, c'est bien. Tiens. Merci. Pourquoi tu veux continuer les Mustebouées ? Je voudrais juste vérifier. Vérifier quoi ? Leur quête. Mustebouées. Alors, spécimen vaincu par une capacité de type électrique. On peut faire ça. Bah ! En fait, il faut le vaincre avec l'exi. Oui. Change. On a encore, l'exi ? Oui. Vas-y. Bouf ! Il a été pris par surprise. Il est tourdi. Niveau 2. Là, on ne voit plus le deuxième. Non. Le deuxième va réapparaître une fois qu'on aura battu le premier jeu. One shot. Mais c'est un Musteboué niveau 2. Ah, quelle fatigue. On a récupéré une boule de boue. Ah, le deuxième est là-bas. Du coup, on a accompli plusieurs quêtes, là, à Musteboué. C'est vraiment des bébés Musteboué. Il nous deux. C'est super efficace. Oh, ça ne l'a pas à one shot. Ouais, ceux-là ne doivent connaître que vive attaque. C'est vraiment des bébés Musteboué. Voilà, parfait. Alors, la question, c'est quand tu veux rentrer chez toi, comment tu fais ? Est-ce que tu es obligé de reparcourir toute la carte ? Ou est-ce que tu peux... Je ne sais pas, affiche la carte. Je m'en occupe. On est à Valferrache, Colline Ambition, le campement avec le bivouac. Ah ouais, on peut retourner, tu as vu. On peut se téléporter. Et tu peux même, du coup, te re-téléporter. Ou pas. Mais c'est un village caché. Il faut passer par l'entrée officielle. Oui, non. Ah ouais, donc tu ne peux retourner qu'au bivouac. C'est déjà pas mal. Oui. Et mine de rien, on a exploré. Du coup, il se passe quoi si on parle à la bande ? Les tâches Pokédex sont variées. Elles ne consistent pas simplement à attraper des Pokémon. N'hésite pas à parler à Aurel, il devrait pouvoir te donner quelques conseils pour les compléter. Tu veux rentrer à rusticité ? Oui. Ce n'est pas une mauvaise idée, tu pourras en profiter pour te préparer au mieux. On aura découvert, du coup, qu'est-ce que ça fait d'être attaqué par un Pokémon sauvage. Un Pokémon baron, on aura croisé notre premier Pokémon baron. Alors celui qui voulait voir... Pourquoi tu l'appelles baron ? C'était comme ça que c'était écrit. C'est juste un Pokémon qui a évolué ? Non, c'est un Pokémon fou, je pense. Il les a appelés comme ça. Alors, on va voir qui. J'ai un peu perdu. Ben, je ne sais pas pourquoi tu es revenu là, pour fabriquer des Pokéboules ? Je vais lui parler. Certains Pokémon aiment les jours pluvieux. Moi, quand il pleut, je préfère rester au logis à dormir, mais bon. Ouais, on y va. Alors, c'était où pour fabriquer ? T'es juste là, hein. Oui, établi. Confectionné. C'est ça, les noigrumes, je n'ai pas vu où est-ce qu'on les trouvait. Bon, on en a 27. On en a attrapé, oui. Du coup, on fait combien de Pokéboules ? 27 ? Autant que possible, tout. Vous avez fabriqué 27 Pokéboules. Nickel. Je voudrais... Est-ce qu'ils sont soignés, du coup ? Mais non, justement. Si, regarde. Hein ? Ils sont automatiquement soignés. Par qui ? Ben, sans doute... Par la vende ? Oui, par la vende. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Le groupe Galaxie ? Le groupe Gal... Pardon. Le groupe Galaxie est constitué de nombreux corps différents. Il y a celui de la Défense, des bâtisseurs, des agriculteurs, et j'en passe. J'aurais pensé qu'on pouvait échanger des choses. Moi aussi, je pense qu'on n'a pas encore la fonction. T'as vu, c'est un petit Togepi. Sur la bannière, oui. On dirait que c'est un magasin d'Oniguerie. Bon, ben, c'était une bonne chose, en tout cas, de soigner ses Pokémon. Oui. Je pense qu'il faut retrouver Aurel. Attends, il y avait celui qui était fan de Chonipote. Ah, mais oui, c'est vrai. Où est-ce qu'il est ? Sur la carte ? On voit qu'on a encore du travail à faire, parce que de savoir... Oh, c'est moi ! C'était quoi ? C'était ma carte ? Entrée dans le Pokédex 12, temps de jeu, 2h46, position actuelle, rusticité. Membre, 0 étoile. C'est dans le Pokédex qu'il y a des tâches. Non, c'est dans la carte. Oh là là, c'est ici. Mission. Sur quoi t'appuies pour afficher mission ? Moi. Ah, d'accord. Suivez Aurel, écoutez ses conseils. Je pense qu'on n'a pas encore fini d'écouter tous les conseils d'Aurel. Mais oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait retrouver Aurel. Et alors, on a fini. On est tourné. Chonipote. Chonipote. C'est Emignon. Il est où ? Il est forcément dans l'allée. Emignon, ce n'est pas celui qui était dans la... Qu'on a croisé quand on était dans le bivouac. Je crois que c'est ça. Ah non, c'était Emignon. C'était intéressant. C'était celui qui était le garde. Il faut se rappeler du nom de chacun. Là ? Oui. Oh, bravo. Quelle mémoire. Tu es venu me donner un chonipote ? Est-ce que tu lui donnes un chonipote ? Oui. Sélectionner. Oh, tu m'en as vraiment ramené un. Parce que c'est rigolo. Parce que c'est rigolo. Mais Charmimi. Tu as raison. C'est le meilleur des trois. C'est décidé. Il s'appellera Charmimi. Je lèverai Charmimi jusqu'à ce qu'il devienne le plus beau des Charmillons. Mission secondaire 1 accomplie. C'est du miel cribille. Et du coup, il va rester dans la popote. C'est marrant, hein ? On a accompli les trois missions secondaires. Ah non, deux sur trois missions secondaires. Et celle sur les tourmiers, elle n'est pas évidente quand même. Bon, bah du coup, on repart là. Il faut vraiment faire l'émission. C'est très rigolo, hein ? Comme ça fonctionne. Je peux marcher ? Et puis tu me dis vers où aller ? Comme tout à l'heure. C'est-à-dire ? Là où on est parti. Tu dis que je ne peux pas savoir. Alors va tout le temps. Je vais tout le temps comme ça. Oui, c'est bien. Si tu ne me dis rien. C'est bien. Évite le... Voilà, c'est parfait. C'est bien. Va à droite. Voilà. Prends à gauche. C'est drôle. À gauche. Je passe le pont ? Non, tu ne pourras pas. Je prends ces refaits. À droite. C'est bien, c'est bien. On découvre. Tu devrais prendre les... Les trucs au passage, les soignants. À gauche. Tu vois ? Tourner la caméra en douceur. C'est bien. Valferrache. À gauche, il y a du galet. Oh, le voilà. J'adore les petits bruits du sonipote. Tu n'as plus de sonipote, ça ne t'embête pas ? Euh... Bah non. Je vais continuer. Pour une inconnue tombée du ciel, tu te débrouilles plutôt pas mal. Je crois que tu as bien mérité cette boîte à outils. Oh ! On pourrait sauver une boîte à outils. Une boîte contenant tous les outils nécessaires pour confectionner des objets, même sans établis. Toutefois, ne permet d'utiliser que les ressources de la sacoche. En sélectionnant la boîte à outils depuis les objets rares de la sacoche, vous pouvez confectionner des objets n'importe où. Mais contrairement aux établis, vous ne pouvez utiliser que les ressources que vous avez sur vous. Et la quantité d'objets que vous pouvez avoir dans la sacoche est limitée. C'est comme un mini établi. Et voici une méthode pour fabriquer des potions. Oh ! C'est sympa. Vous recevez une méthode pour confectionner des potions. C'est une recette. Effectivement. Ressources requises, béorant et soignons. Bah, j'ai ça. Grâce à la boîte à outils, tu peux fabriquer des objets où que tu sois, avec les ressources qui sont dans ta sacoche. Tant que tu as des noix grumées des galettes, tu pourras te faire des pokéballs. Cool ! Et si tu veux utiliser une potion pour remettre un pokémon sur pied, tu peux en fabriquer avec une oran et en soignons. Oui. Alors, ça avance les tâches Pokédex ? Pense à bien regarder sur la couverture de Pokédex pour savoir s'il y a des tâches pour lesquelles tu n'as pas encore fait ton rapport au professeur. Faire un rapport au professeur ? Tâches non rapportées, 31. Mais j'ai rien rapporté ! Mais oui, je vois. Et ? On va découvrir, hein, au fur et à mesure. Quand t'as fini des tâches Pokédex, pense à aller voir le professeur pour faire ton rapport. T'aurais pu me le dire avant ! Voilà, faites votre rapport sur l'avancement des tâches Pokédex au professeur. Mais il aurait pu me le dire avant ! Attenir l'objectif de prendre recherche Pokémon. Attends, on pourrait peut-être commencer par fabriquer... Oh, regarde, il vient vers nous. Mais il n'est pas agressif. Il a envie d'être attrapé. Il va être notre ami. Bon, tu peux l'attraper si tu veux. On s'est fabriqué des Pokéboules, exprès. T'as vu, lui, il veut vraiment... Allez, go ! Et au passage, on remercie. Du coup, j'ai vu le message de Demetane sur le fait de... Appuie sur la quête et tu auras le chemin. Où est la quête, en fait ? Ah, activer ou désactiver le guide. D'accord. On peut, tu vois, en bas, désactiver ou activer le guide. Ça évite ça. Donc là, on pourrait activer le guide pour la 4. Oui ! Merci beaucoup à Demetane pour son conseil. Mais en fait, tu peux te téléporter. Parce qu'il faut aller... Oui. Regardez, les étourmis. Tu veux encore attraper des étourmis ? Oui. Bon, bah, vas-y. Attends, les étourmis, qu'est-ce qu'on a à faire ? Comme quête pour eux. On a attrapé plein. Plein. Vas-y, à voir. Étourmis. Étourmis. Spécimen attrapé sans qu'il vous repère. Tu vois, il faut qu'on en attrape 25. Il faut qu'on en vainque un. Spécimen vaincu ? Oui. Bon, alors, ok. Vas-y. Qu'est-ce que tu vas... Qui est-ce que tu vas utiliser ? Pour un étourmis ? Oui, oui, oui. Ouf. Allez. Étourmis sur ses gardes. La mèche. Ça, elle brûle. Étourmis sauvage et brûlée. Tornade. Encore brûlissante. Ok. Tu pourrais tourner la caméra un peu. C'est marrant de pouvoir s'approcher comme ça. Oui. Ok, bon, bah... On va y aller, on va y aller. Tu veux y aller à pied ? Tu peux téléporter sur la carte ? On va se téléporter, t'inquiète. Que notre or, c'est celui qui fait tout. Galets. Il y a du galet. Il y a pas mal de galets, quand on regarde. Ben oui. On a fait à peu près toute la zone de l'exploration, en fait, aujourd'hui. Cette partie-là, c'est assez intéressant. Du Val-Ferrache. Le Val-Ferrache. Il y a des XI. On monte un peu plus, là. Tu continues à explorer ? Je voulais finir l'exploration. On n'est pas loin d'avoir fini. Ils sont tous à mettre. Ah oui, mais je vais avoir un problème, parce que je vais pas réussir à grimper ça. Ah si. Ah bah dis donc. Soignons. Moi, je voulais qu'on fabrique avec la boîte à outils. Ah bon, bah. T'as vu, je nous avais fait passer par un chemin de traverse. Oui. Et nous voilà, tiens. Attends, je voulais tester la boîte à outils. Comment faire ? Dans ton sac. Et d'elle. C'est ça ? Vas-y. Boîte à outils. Confection. C'est juste pour essayer. Alors, Béoran, soignons. Allons-y. Confectionner. Je sais pas, maximum. Six. Voilà, c'est pratique. Six potions. Du coup, ça évite de retourner à rusticité. La classe. Alors, maintenant, on va faire le rapport. Ouais. Oh, mais tu as ta boîte à outils. T'imagines que tu as écouté les explications d'Aurel. Merveilleux. Marvelous. Je crois d'ailleurs qu'il est temps pour toi d'en apprendre plus sur les rapports de recherche. Concrètement, ils te permettent d'obtenir des récompenses. Rapports de recherche rémunérés. Les rapports de recherche permettent de gagner de l'argent en fonction du niveau et du nombre de Pokémon capturés. Vous obtiendrez une somme plus élevée si vous remplissez certaines conditions comme capturer une espèce de Pokémon pour la première fois, par exemple. Laisse-moi donc vérifier les tâches Pokédex que tu as accomplies. Suivant. Pokémon attrapé, 13. 10 Pokémon en plus succès. 6 espèces différentes. 6 pour la première fois. 3 par rapport à surprise. Tu gagnes 2132 Poképièces. Oh ! Eh, c'est mieux ! Je trouve ça mieux et plus logique de gagner des Poképièces en répondant à des requêtes plutôt qu'en vainquant des gens au hasard. Des dresseurs qui se retrouvent au hasard, ouais. Bah ouais. Ouais, je suis d'accord. Je vois, tout ceci est fascinant. Permets-moi d'actualiser le Pokédex avec ses nouvelles informations. Compléter les pages du Pokédex. Accomplissez des tâches Pokédex et soumettez un rapport de recherche au professeur pour faire progresser le niveau de recherche des Pokémon concernés. Atteignez le niveau 10. Ah ! Atteignez le niveau 10 pour compléter la page d'un Pokémon et obtenir toutes les informations à son sujet. Donc pour être tourmis, il faut qu'on atteigne le niveau 10 et il ne faut pas qu'on termine toutes les tâches. C'est ça ! Voilà. Appuie sur R. On apprend plus. En remplissant des tâches sous des pages du Pokédex, vous obtiendrez des points de recherche Pokémon. Vous pouvez les voir sur la couverture du Pokédex. Accumulez assez de points de recherche pour gravir les échelons du groupe Galaxie et passer au rang supérieur. Et on a vu que si on passait au niveau 1, ça nous débloquera le fait d'aller à travers le pont. Ah, d'accord. Bon, bah, Erisandre, ça y est, les débloquer, compléter, t'as 10, tu vois. On voit ses aliments favoris. Et on voit que t'as un 10 en niveau de recherche. T'en as 12 en fait. Et le niveau était à 10. Ok. Donc, Planotor, il a 8. Et Tourmine. Et Tourmine, il a 8. Lixi. Lixi, 6. Chonipote, 3. Chonipote. Aramulis, 3. Mustéboué, 8. Du coup, il faudrait qu'on... Et Tourmine, je pense qu'il est facile à finir. Il est facile à finir ? Oui. Je vais essayer d'enregistrer mes à jours. Paf. Du coup, tu passes au niveau 1. Bravo. Où ? Avec toutes les tâches que tu as accomplies, tu vas pouvoir monter en rang. Retourne donc à Rusticité et fais ton rapport à Séléna. C'est elle qui te fera monter en rang. Ah bah, t'as pas le choix. Je suis t'éportée. Je vais les faire et Tourmine et ça sera plus tard. Ok. Allez, annoncez à Séléna, la chef de corps, que vous avez atteint l'objectif de point de recherche Pokémon. Je trouve pas ça curieux d'appeler ça corps ? Oui, j'ai le corps. Il y a les corps des ingénieurs en France. C'est vrai ? Oui. Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que c'est assez vieux. 19e, 20e, on disait que la France, par exemple, était aussi trop corporatiste de manière générale. Pardon, c'est à toi. Séléna, je vais regarder ton Pokédex et vérifier son contenu. Voilà. Le Pokédex. Tu vois, il y a des animations quand t'appuies sur un truc. Par exemple, Musteboué, si t'appuies sur X. X ? Oh ! Du coup, tu peux faire animation écrit si t'appuies sur A. Tu peux le mettre en pause pour faire une photo. C'est marrant. On connaît son cri. C'est drôle. T'as vu, il y a forme 2 sur 2. C'est quoi la différence ? Ah oui, mâle ou femelle, oui. Sur Rétourmi, ça change pas grand chose. Je suis une pote. Ok. Ça, c'est cool, en fait, toutes ces animations. Je reconnais tes progrès. Tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Tu es désormais membre une étoile du groupe Galaxy, félicitations. S'il t'est pas à moi, t'il te plaît. Rang supérieur ! Ma première étoile ! Bravo ! Bravo, bravo, bravo. Vous pouvez à présent utiliser des Mass Ball. De plus, les Pokémon jusqu'au niveau 20 vous oublieront. Cool ! C'est l'équivalent des badges, en fait, du coup. Oui ! Vous recevrez également plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. C'est vraiment un tout autre paradigme, en fait. Oui. Prends ceci. Ce sont des méthodes qui te permettront de confectionner des objets. Méthode pour confectionner des Mass Ball. Méthode. Ressources requises, une noix grume et un galet noir. Vous recevez une méthode pour confectionner des rappels. Un bourgeon vivace et deux soignants. Toi qui as consommé tous nos soignants, hein. Pour une inconnue tombée du ciel, tu possèdes un bon instinct de survie. C'est bien la preuve de ton talent et de tes efforts. Beaucoup de gens préfèrent que l'on soit franc avec eux. Et à mesure que ton rang augmentera, ils accepteront de te faire confiance. Qu'importe tes origines. Alors, si tu veux t'installer pour de bon ici, continue de monter en rond. Par ailleurs, plus ton rang sera élevé, plus tu pourras utiliser de Poké Balls différentes. Tu obtiendras aussi davantage de récompenses. Oui ! Mission principale ? Accompli ! Début de recherche, tâche Pokédex. À présent, profite de ce moment de répit pour te sustenter aux hardis gourmands et te reposer. J'aime bien toute la manière dont l'histoire est écrite et puis les différents champs lexicaux qui sont utilisés. Et un nouveau repas ! Eh, Rosalice ! Bravo pour ta promotion ! Je crois que mes beignets de patates sont encore plus délicieux grâce à cette bonne nouvelle. Tiens, mais d'ailleurs, t'as bien accepté la quête des mignons ? Oui. Comme tu le sais, la plupart des habitants de rusticité ne savent rien des Pokémon. Du coup, quand il y a un problème, c'est encore des chercheurs de le résoudre. On est les spécialistes en Pokémon, quoi ! Pour accepter une de ces requêtes, il faut parler à la personne, mais tu peux aussi consulter la liste affichée sur le tableau de mon laboratoire. Mais il est où, ton laboratoire ? La vende ! D'ailleurs, Aurel, en quoi consiste la mission que tu voulais mener à bien ? Je me demande si ce ne serait pas une mission pour Rosalice plus tôt. Pour le moment, je ne suis pas sûr d'avoir un niveau pour me battre contre les Pokémon. Si je me souviens bien, c'est Risa du Clan Diamant qui a fait cette demande. Le Clan Diamant vit à Hisui depuis plus longtemps encore que le groupe Galaxie. Si seulement nous parvenions à bien nous entendre, je suis certain qu'ils auraient beaucoup à nous apprendre au sujet des Pokémon. C'est le Clan Diamant comme diamant et perle ? Enfin, nous reparlerons de tout ça demain. Nous avons bien mérité un peu de repos. C'est marrant, il y avait donc des habitants primitifs, entre guillemets, qui étaient là avant. Le lendemain. Ah bah, j'ai dormi sans même aller chez moi. Dis, Rosalice, tu aurais le temps de m'affronter avant d'aller voir Risa ? Bien sûr. Je t'attends au dojo, alors. Au fait, si t'as attrapé plein de Pokémon, tu peux changer la composition de ton équipe à l'ère de pâturage. Bah, euh... Peut-être que tu peux éviter d'avoir trois Konotor, peut-être un petit peu plus diversifiés. Bah, je me demandais justement si j'étais limitée ou quoi, est-ce que... T'en as six. Je pense que t'en as attrapé plus. Ah oui ? Euh, attends. Et il est où, le pâturage ? Il est par là, à droite. Là. Mais il est où, le pâturage ? C'est trop drôle. Qui est au pâturage ? Un Mystéboué. Y a-t-il des Pokémon que tu voudrais me confier ? Ah, mais alors, ça veut dire, c'est la réponse à ta question ? Ils apparaissent automatiquement ? Ils sont envoyés dans la boîte, ouais. Bon, alors, du coup... Éric s'envole garde. Et tourmi, niveau 8. Je pense que c'est le meilleur. Oui. Un Mystéboué. Euh, Chunipote et Armulis... Mais par contre, ouais... On sent la passion de Rosalys pour les Pokémon insectes. Un Mystéboué. Ce serait peut-être bien d'avoir quand même un insecte. Bah, je ne sais pas, celui-là. Oui, oui, oui. Voilà. Comme ça, ça fait une équipe plus diversifiée. Oui, c'est bien. Ça te plaît ? Ça me paraît bien. Tes Pokémon sont toujours choyés ici. C'est sympa. Et on les voit. Ce qu'on a laissé, t'as vu. T'as vu ce grand bâtiment rose ? Oui. C'est de l'autre côté de l'allée principale. Ah ! Tu cherches le dojo ? Oui. Tu sais où il est ? Le dojo, il me semble qu'il est dans la salle générale. Ah ! Moi, je pensais... Ah non, t'as raison. Quoi ? Vas-y, vas-y, c'est à gauche. Non, mais il est fléché. C'est le 95 ? Oui. On y était allé, c'est à gauche, ouais. Ah, attends, je peux passer par là ? Je me suis faufilée. Et là, ils construisent quelque chose de nouveau. C'est incroyable. On va voir jour après jour s'agrandir. Jolia. Tout le monde ne peut pas se vanter d'affronter les attaques de Pokémon sans sourcils et t'as vraiment un talent pour l'esquive. Ouais. C'était pas là ? Non. Ça se modifie progressivement. Incroyable. Je pense qu'il y aura plus de choses. C'est comme sur les champs, je soupçonne que tu pourras faire quelque chose au niveau des champs. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir changé. Il faut que tu passes par le point là-bas. Ah, oui. Moi, je me dis... J'escalade. Escalade. Tu plonges et tu escalades. Ah, mais oui, c'était là ! Demain, il y aura donc l'épisode 4 de Pokémon Légende Arceus à découvrir. Je trouve que c'est de mieux en mieux. Plus t'avances dans l'histoire et mieux c'est, je trouve. Et on vous souhaite... Cette vidéo vous a plu. On vous souhaite une bonne nuit. Bye, bye. Bonne nuit.